Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Hier soir, Laurent Wauquiez annonce solennellement sur TF1 qu'il quitte la présidence des Républicains. Une semaine après les 8,5% du parti de droite aux Européennes, la déflagration est ressentie jusqu'en Corse. Jean-Martin Mondoloni, qui milite pour une droite régionaliste, n'est pas surpris par la défaite et pense à la suite. J'observe qu'ils ont perdu. Il y a peut-être des raisons aussi à vouloir s'entêter, à essayer d'avoir une droite monolithique et qui tient un discours monovalent. Je pense qu'on a entretenu les germes de la défaite. Et en Corse, il y a bien une droite légitimiste, une droite républicaine, respectable et respectée. Il faudra bien tenir compte du fait qu'il existe une droite régionaliste qui s'affranchit d'un certain nombre de thématiques portées au niveau national. Ce qui ne nous interdit pas est de nous parler et de construire ensemble. Aujourd'hui à Paris, le maire de San Giuliano et conseiller territorial des Républicains, François-Xavier Tchekoli, salue la décision digne de Laurent Wauquiez. Et lui aussi pense qu'en Corse comme ailleurs, la droite va devoir parler. Il faut bien évidemment ramener au bercail, ramener au sein de la droite ce centre droit qui pour beaucoup nous a quittés. A nous de retrouver ce qui a fait à un moment donné la force de l'UMP, c'est-à-dire les valeurs de la droite et du centre. Moi je suis convaincu qu'avec une nouvelle génération d'élus telles qu'on les voit aujourd'hui à droite en Corse, que ce soit Valérie Bode et que ce soit Jean-Martin Mandelogne, j'espère à ma faible mesure moi-même, on est capable de reconstruire. Reconstruire notamment avec des alliances à droite en vue des municipales pour ne pas revivre la déconvenue de ces Européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada